élevons nos pensées vers dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun destination de la terre cause des misères humaines on s'étonne de trouver sur la terre tant de méchanceté et de mauvaise passion tant de misère et d'infirmité de toutes sortes et l'on en conclut que l'espèce humaine est une triste chose ce jugement provient du point de vue borné où l'on se place et qui donne une fausse idée de l'ensemble il faut considérer que sur la terre on ne voit pas toute l'humanité mais une très petite fraction de l'humanité en effet l'espèce humaine comprend tous les êtres doués de raison qui peuplent les innombrables monde de l'univers or qu'est ce que la population de la terre auprès de la population totale de ces mondes bien moins que celle d'un hameau par rapport à celle d'un grand empire la situation matérielle et morale de l'humanité terrestre n'a plus rien qui étonne si l'on se rend compte de la destination de la terre et de la nature de ceux qui l'habitent on se ferait des habitants d'une grande cité une idée très fausse si on les jugeait par la population des quartiers infimes et sordides dans un hospice on ne voit que des malades ou des estropiés dans un bagne on voit toutes les turpitudes tous les vices réunis dans les contrées insalubres la plupart des habitants sont pâles malingres et souffreteux et bien qu'on se figure la terre comme étant un faubourg un hospice un pénitencier un pays malsain car elle est à la fois tout cela et l'on comprendra pourquoi les afflictions l'emportent sur les jouissances car on n'envoie pas à l'hospice les gens qui se portent bien ni dans les maisons de correction ceux qui n'ont point fait de mal et ni les hospices ni les maisons de correction ne sont des lieux de délices or de même que dans une ville toute la population n'est pas dans les hospices ou dans les prisons toute l'humanité n'est pas sur la terre comme on sort de l'hospice quand on est guéri et de la prison quand on a fait son temps l'homme quitte la terre pour des mondes plus heureux quand il est guéri de ses infirmités morales sur la terre il y a de très beaux paysages de très belles personnes et bien sûr il y a des endroits bien plus malfamés bien plus déprimants avec un mal qui ne se cache même pas et qui s'exprime à tout va à tout moment sur tous les coins de la planète notre planète peut abriter effectivement de beaux esprits qui cherche à communiquer un autre chemin une autre façon de vivre un autre mode de vie mais on ne change pas comme ça les pensées ni les habitudes du jour au lendemain il nous faudra du temps et c'est avec ce temps que nous pourrons comprendre puis intégrer cette compréhension et la faire sienne se l'approprier et seulement après avoir accepté notre imperfection et avoir compris notre intérêt de changer l'action viendra notre monde est un monde d'expiation et d'épreuves ce qui signifie que le mal s'y exprime plus que dans d'autres mondes il y a évidemment ici une population qui mérite cette place qui a même besoin d'être ici afin de réaliser ce qui est vécu ce qu'il est choisi de partager avec les uns et les autres dans d'autres contrées plus lointaines chez nos voisins dans cet univers il y a d'autres conditions et bien sûr d'autres choix de vie d'autres façons d'être en lien les uns avec les autres nous ne pouvons juger la planète à ce petit aperçu que nous pouvons avoir imaginons que nous sommes envoyés sur la planète terre depuis une autre planète lointaine et que nous vous atterrissons en pleine mer nous aurions un point de vue bien différent de celui qui atterrirait dans le désert ou dans les steppes de la toundra ou encore dans des villes surpeuplées où personne ne fait attention à l'un ou à l'autre ou encore si nous arrivions dans un tout petit village où chacun se connaît où chacun s'entraide vous voyez que notre perception est limitée et restreinte à cet aperçu que nous pouvons avoir à cette expérience faite de cette planète bien heureusement l'humanité ne se résume pas aux habitants de la terre d'autres mondes existent peuplés avec des êtres bien inférieurs aux nôtres à la fois physiquement et moralement et d'autres mondes si le mal s'exprime encore trop aisément cela donne une indication sur sa population et surtout sur le chemin qui nous reste encore à parcourir afin de vivre en paix enfin que chacun ici puisse être à sa place se sentir faire partie d'une grande famille une grande famille de coeur même il est intéressant de comprendre que nous allons progresser que ce ne peut être autrement nous vivons actuellement une période de transition qui a commencé il ya quelques années il ya peu et qui nous fait entrer dans un monde régénérateur la terre deviendra un lieu où l'on y vient pour se régénérer faire une pause dans cette lutte qu'est la vie pour cela il y a à rénover sa population au fur et à mesure que les uns et les autres sont rappelés à la patrie de l'esprit et que d'autres arrivent la population se rénovent se régénère ceux qui la quittent et qui n'ont pas le mérite de rester ne pourront plus revenir ici parce qu'ils n'auront pas la possibilité de vivre cette nouvelle phase prévue pour la terre alors comprenons que tout ce malheur que nous pouvons voir ici sur terre est la cause de l'infériorité de sa population les hommes sont à l'origine du mal qui est fait car notre libre arbitre cette possibilité de choisir nous fait soit nous complaire dans le mal soit faire le bien nous pouvons bien sûr être neutre ne faire ni mal ni bien mais cela n'est pas une action bienveillante il nous faudra pour changer ce monde une fois active se dire diriger nos pensées vers ce but cette destination ces résultats que nous voulons atteindre et agir matérialiser nos pensées et concrétiser vivre au quotidien se devenir qui bientôt sera une réalité pour ceux qui y auront contribué et tous ceux qui pourront rester ici évitons donc de juger trop activement cette population de la terre l'être humain est en effet une grande famille et nous ne la connaissons pas encore dans sa totalité soyons parmi ceux qui auront l'opportunité de rester sur terre et de connaître cette nouvelle phase où la paix sera plus présente où le mal commencera à se cacher parce qu'il se sentira honteux réfléchissons méditons identifions en nous dans notre quotidien ce qui est bon ce que nous partageons de bien dans ce but de créer le monde paisible dans lequel nous aimerions tous vivre et agissons ainsi malgré des aléas de la vie malgré le choix des uns ou des autres sachons où nous nous rendons et allons-y sans perdre de temps que la paix soit en chacun de nous ainsi soit-il